Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons crocheter ce granit. Donc j'ai utilisé cette laine, c'est de la royale de chez Zimane et elle se crochette en 4-5. Moi j'utilise un crochet numéro 5, je suis sur un projet, il m'en faut 12, donc vous voyez nous allons faire le 12e ensemble. Alors je vais vous expliquer ça tour par tour, tranquillement, comme ça ce sera plus simple. Donc d'abord on va faire un nœud magique, voilà, ou 4 mailles en l'air et vous fermez, si vous ne savez pas faire le tour magique, c'est pas embêtant. Je vais enlever ça, je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Alors pour ce premier tour, on va remplir notre cercle magique avec 16 brides. Donc là j'ai déjà une maille, une deuxième et une troisième, ce qui nous fait une première bride. Et on va faire 16 brides au total, dans ce cercle magique. Je ferme dans la troisième avec une maille coulée. Je tire sur mon fil au milieu pour bien fermer. Maintenant, nous allons faire le tour 2, c'est celui-ci. Donc ce sont des brides séparées d'une maille en l'air. Donc pour démarrer, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour la bride, plus 1 pour la maille de séparation. Je vais dans la maille d'à côté et je refais une bride, une maille en l'air. Et on va faire ça tout le tour. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Voilà, vous faites ça tout le tour. Je termine mon tour, une bride, une maille en l'air. Et je viens fermer dans la troisième. Pas ici, parce que c'est notre maille en l'air. Ici, dans la troisième. Avec une maille collée. Maintenant, nous allons faire le troisième tour. C'est celui-ci. Donc vous voyez, on va faire une bride sur la bride et deux brides dans chaque espace. Donc une bride sur la bride, deux brides dans l'espace. Je vous montre ça. Donc ici, je suis sur ma bride. Donc je fais trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Je vais dans l'espace et je fais deux brides. Une et deux. Je viens sur ma bride et je fais une bride. Dans l'espace, deux brides. Une et deux. Une bride sur la bride. Deux brides dans l'espace. Voilà, je pense que vous avez saisi. Voilà, une bride, deux brides dans l'espace. Une bride, deux brides dans l'espace. Voilà, nous avons trois tours de fées. Maintenant, nous allons attaquer le quatrième tour et on va faire des petits arceaux. Alors, ça va se composer des arceaux de cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. On va sauter deux mailles. Une, deux. Et dans la troisième, on va venir faire une maille coulée. Maintenant, on va faire trois mailles en l'air. Une, deux et trois. On saute deux mailles. On va dans la troisième et on fait une maille coulée. Et on va répéter. Un coup, cinq mailles en l'air. Un coup, trois mailles en l'air. Donc là, on a fait cinq, trois. On repart sur cinq. Une, deux, trois, quatre et cinq. On saute deux mailles. On va dans la troisième et on fait une maille coulée. On en a fait cinq. Donc maintenant, on en fait trois. Une, deux et trois. Je saute deux mailles. Je vais dans la troisième et je fais une maille coulée. Voyez, c'est tout simple. Un coup, vous faites cinq mailles en l'air. Un coup, avec une maille coulée dans la troisième maille. On en saute deux. Un coup, trois mailles en l'air. Un coup, cinq mailles en l'air. Un coup, trois mailles en l'air. Et bien sûr, vous sautez toujours deux mailles. Et vous faites une maille coulée. Et vous faites ça tout le tour. Et je fais mon dernier saut. Donc là, j'en avais cinq. Maintenant, j'en ai trois. Une, deux et trois. Et je viens fermer avec une maille coulée. Et vous voyez, une, deux, je viens là et je ferme avec une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va faire le tour cinq. Le tour cinq, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, je vous l'explique un peu. Dans les angles, on va faire cinq brides, trois mailles en l'air, cinq brides. Dans les quatre angles, entre, on va faire sept brides. Et à chaque fois, vous voyez, ici, on avait un grand arceau où on fait l'angle. Ici, on a un petit arceau. Et c'est là qu'on va faire une maille coulée. Je vous montre ça. Alors, ce cinquième tour, je vais avec une maille coulée dans mon premier arceau, qui est un grand arceau de cinq mailles en l'air. Trois mailles en l'air, une, deux, trois, et on va faire cinq brides. Donc là, j'en ai déjà une, deux, trois, quatre, et cinq. Trois mailles en l'air, une, deux, trois. Dans le même arceau, on va refaire cinq brides. Une, deux, trois, quatre. Et cinq. Dans l'arceau suivant, on va faire une maille coulée. Le grand arceau, on va faire sept brides à l'intérieur. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Arceau suivant, une maille coulée. On va dans l'arceau suivant, et là, on va faire un angle. Donc, cinq brides, une, deux, trois, quatre, et cinq. Trois mailles en l'air, une, deux, trois, et dans le même espace, on refait cinq brides. Une, deux, trois, quatre, et cinq. Donc, on va dans l'arceau suivant, et on fait une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, on repart avec sept brides. Dans le petit arceau, une maille coulée. On refait un angle avec cinq brides. Trois mailles en l'air, cinq brides. Petit arceau, une maille coulée. On refait... Je me suis blantée là. Alors, attendez, je recommence. Donc, ici, dans cet arceau-là, on va faire sept brides. Une maille coulée. Un angle. Une maille coulée. Sept brides. Une maille coulée. Un angle. Une maille coulée. Sept brides. Et je vous retrouve à la fin du tour. Je termine mon tour. Donc, là, j'ai fait mes sept brides. Arceau suivant. Une maille coulée. Et je viens, ici, faire ma maille coulée. J'arrive à l'attraper. Voilà. Hop. Voilà, ça y est. Je l'ai eue. Alors, maintenant, nous allons faire le tour 6. Le tour 6 est une préparation avec des arceaux pour pouvoir faire le tour 7. Alors, ces arceaux, je vais vous les expliquer d'abord. Comme ça, ce sera plus simple à comprendre. Donc, sur les angles, nous allons faire quatre mailles en l'air. Dans la petite boucle, ici, enfin, dans le trou, l'espace, on va faire une maille coulée, trois mailles en l'air, une maille coulée. Et on va refaire quatre mailles en l'air, une bride. Là où il y a cette bride, on va faire trois mailles en l'air. On va aller dans la quatrième, faire une maille coulée, et refaire trois mailles en l'air, une bride. Quatre mailles en l'air, une maille coulée, trois mailles en l'air, une maille coulée, quatre mailles en l'air, une bride. Donc, retenez bien que dans les angles, on a quatre mailles en l'air, une maille coulée, trois brides, une maille coulée, quatre mailles en l'air, et une bride. Et dans, là où il y a les sept brides, on va faire trois mailles en l'air, une maille coulée, trois mailles en l'air. Alors, ce tour-là, on va le faire ensemble, complètement. Comme ça, vous pourrez le faire avec moi. Alors, pour démarrer, parce que, vous voyez, normalement, on a des brides, donc on va faire une, deux, et on va en faire quatre maintenant. Une, deux, trois, quatre, ce qui nous fait six mailles en l'air. On va dans le centre de notre angle, et on va faire une maille coulée, trois mailles en l'air, une maille coulée. On refait quatre mailles en l'air, une, deux, trois, quatre. On va ici, sur notre maille, et on va faire une bride. Ici, comme on est sur un bloc de cette bride, on va faire trois mailles en l'air, une, deux, trois, on va dans la quatrième, et on fait une maille coulée. On refait trois mailles en l'air, une, deux, trois. On va sur notre maille coulée, ici, et on vient faire une bride. Donc, vous voyez, ça nous prépare nos petits arceaux. On arrive à un angle. Donc, comme on est sur un angle, on fait quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. On vient dans l'espace, on fait une maille serrée, trois mailles en l'air, deux, trois, et une maille serrée. Quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et on vient faire notre bride sur notre maille coulée qu'on a fait au rang précédent. Ici, on est sur un bloc de cette bride, donc trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On va dans la quatrième et on fait une maille coulée. Trois mailles en l'air. On vient faire notre bride. Et on arrive de nouveau à un angle. Donc, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. On va dans l'angle, on fait notre maille coulée. Trois mailles en l'air. Une maille coulée. Et on refait quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, trois, quatre. On vient faire notre bride sur la maille coulée d'avant. Et là, on a un bloc de cette bride. Donc, on fait trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On va dans la quatrième et on fait notre maille coulée. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on fait la bride sur la maille coulée. Ici, on est sur l'angle. Donc, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. On fait notre angle avec une maille coulée. Trois mailles en l'air. Une maille coulée. Et on refait quatre mailles en l'air. Une, deux, trois et quatre. On vient faire notre bride. Ici, on est sur un bloc de sept. Donc, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On va dans la quatrième. On fait une maille coulée. Et on refait trois mailles en l'air. Deux et trois. Et on a terminé. Donc ici, vous vous souvenez, au départ, on avait commencé avec six mailles en l'air. Eh bien, on va venir fermer dans la deuxième maille avec une maille coulée. Donc, vous voyez, ça nous fait nos petits sarceaux. Donc, maintenant, pour le tour sept, c'est tout simple. Dans les angles, eh bien, on va faire cinq brides. Dans l'angle, on va faire trois brides. Trois mailles en l'air, trois brides. Cinq brides. Et sur les deux arceaux qu'on a créés sur le bloc de sept, on va faire trois brides. Trois brides. Et on refait un angle. On va en faire deux ensemble. Alors, je viens avec une maille coulée me mettre dans le premier arceau. Et comme on est dans l'arceau de l'angle, donc on va faire cinq brides. Donc, trois mailles en l'air. Donc, on va faire une, deux, trois, quatre et cinq. Je suis dans l'angle. Donc, maintenant, on va faire trois brides. Une, deux, trois, trois, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et dans le même espace, je refais trois brides. Un, deux, trois, trois. Je suis dans mon grand arceau, de mon angle. Je refais cinq brides. Un, deux, trois, quatre et cinq. Maintenant, vous voyez, je suis sur mes deux petits arceaux, là où on a notre bloc de cette bride. Donc, on va faire simplement trois brides dans chaque arceau. Je vais prendre un peu de laine, soit ça tire, là. Alors, une, deux, et trois. Bloc suivant, trois brides. Une, deux, et trois. Ici, on arrive à un angle. Donc, on va refaire cinq brides. Dans la boucle, trois brides, trois mailles en l'air, trois brides et cinq brides. Allez, on recommence. Une, deux, trois. Trois, trois, quatre et cinq. On est dans le petit espace de l'angle. Trois brides. Une, deux, trois. Trois mailles en l'air et trois brides. Une, deux, et trois. On est toujours dans notre angle. Donc, là où il y avait les quatre mailles en l'air, je fais cinq brides. Une, deux, trois, quatre, et cinq. Là, je suis sur mes deux petits espaces où il y avait mes sept brides. Donc, là, je fais trois brides. Une, deux, et trois. Je vais dans l'espace suivant et je refais trois brides. Une, deux, et trois. Vous voyez, on forme notre carré. Donc, on arrive à notre angle suivant. Cinq brides. Au-dessus, trois brides, trois mailles en l'air, trois brides. Cinq brides. Ici, les deux petits espaces. Là et là. Au-dessus de cette bride. On fait trois brides, trois brides. On arrive au dernier angle. Cinq brides. Trois brides, trois mailles en l'air, trois brides. Cinq brides. Trois brides. Trois brides. J'arrive dans mon dernier arceau. Et bien, je fais mes trois brides. Une, deux, et trois. Et je viens fermer dans la troisième avec une maille coulée. Je peux couper mon fil et arrêter. Voilà pour ce joli granny. Donc, je vais reculer un petit peu pour que vous le voyez bien en entier. Donc, il est super joli. et vous voyez, ça donne, avec cette laine, ça donne des granis différents. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis sur un projet et je vous en parle bientôt. J'espère que ce tuto de granny vous aura plu et je vous dis à bientôt. Dorénavant, vous pouvez me commander directement les PDF ainsi que les tenues sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Merci beaucoup de votre soutien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.